Un jour, j'étais dans une école d'agriculture et pendant qu'on était dans la salle de formation, l'on a très vite été submergé par une forte odeur de noséabondes que j'ai très vite fait de reconnaître. Il s'agissait là, n'est-ce pas, de l'odeur du mock-up que voici. Alors, le mock-up, c'est un puissant nématicide utilisé en agriculture et aussi par certaines personnes, n'est-ce pas, pour éloigner les sépentes autour de leur maison. Alors, ce mock-up, une jeune demoiselle était en train de l'épandre non loin d'une autre salle de formation. Alors plus tard, je me suis rapproché de la demoiselle en question et je lui ai fait comprendre que j'avais remarqué qu'elle répondait du mock-up. Et là, je lui ai posé la question, qui est celle de savoir, n'est-ce pas, quelle culture elle comptait mettre sur cette parcelle ? Et là, elle me répondit, la pastèque. Et là, je lui ai posé encore la question, qui est celle de savoir, mais comment tu peux mettre le mock-up sur la pastèque ? Et là, elle me répondit encore, tout simplement, c'est ce qu'on m'a demandé de mettre. Vous savez, ce qui m'amuse le plus dans cette histoire, ce sont les habitants des grandes villes, notamment Yaoundé, Douala, Bafoussade, tout ça. En général, les populations de cette ville, le samedi et le dimanche vont au sport. Et en rentrant du sport, déjà qu'après le sport, ils boivent de l'eau minérale, qui très souvent a un pH neutre, donc par conséquent, n'apporte strictement rien à l'organisme. Et en plus de cela, ils y ajoutent encore des fruits. Et après, vous les verrez se vanter en disant, moi, je mange 5 fruits et légumes par jour, moi, j'ai du bois de l'eau minérale. Et on les appelle généralement les bonbons. Les bonbons. Je mange 5 fruits et légumes par jour. Fruits assaisonniers au mock-up. Le sucre de ça, maman. Le goût de ça. Le parfum du mock-up. Sucré, ça descend, ça pénètre l'organisme. Et quelques années après, vous allez entendre cancer, tumeurs, fibromes, cystes, cancer de la prostate. Et les hommes, quand on enlève la prostate, c'est terminé. C'est fini pour vous. Game over. Et là, le jour où vous allez encore essayer de lever un peu le ton chez vous, elle va très vite faire de vous rappeler que vous n'êtes plus un homme. Elle ne s'élève plus mon ami. Tu élèves le ton par rapport. Oui. Le mock-up. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais être très bref. J'ai principalement deux messages à livrer. Un message pour les agriculteurs et un autre message pour les consommateurs. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Christian Cremont, ingénieur agronome. Alors concernant les agriculteurs, écoutez très bien ce que je vais vous dire ici aujourd'hui, chers agriculteurs. Les produits que vous voyez dans les produits chimiques, que vous passez le temps à bombarder, n'est-ce pas, dans vos champs, dans vos plantations. Sachez que ces produits ont ce qu'on appelle la période de pestissance ou encore période de remanence. Ou pour faire plus simple, le délai avant de récolter. Ça veut dire que quand vous mettez ces produits sur les plantes, il y a un délai que vous devez respecter avant de récolter. Je vais vous prendre l'exemple d'un homme qui est sous, ivre mort, n'est-ce pas. Le premier jour, il est sous, il est complètement chaos. Alors plus les heures passent, plus il revient à lui. Deux jours plus tard, il est complètement remis. Il vaca ses occupations comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui s'est passé ? Son organisme a, pendant ces deux jours-là, éliminé tout l'alcool qu'il avait consommé. Il en est de même pour les plantes. Les plantes ont besoin d'un certain temps, n'est-ce pas, pour éliminer ces produits chimiques-là. Et très souvent, le fabricant de ces choses-là, n'est-ce pas, il vous indique cela sur les emballages. C'est toujours écrit. Période au post-ricole, 14 jours. On va vous dire 14 jours. L'autre, il va te dire 2 mois. Et ainsi de suite. Donc quelqu'un lui, il fabrique son produit, il te dit, quand tu mets sur la plante, tu attends 2 mois avant de récolter. Mais toi, tu estimes que non, il est fou. Tu mets sur la plante, un mois plus tard, tu récoltes et tu envoies sur le marché. Mon ami, tu es un meurtrier. Tu es un assassin. On doit t'en fermer. Oui. Oui. Tu n'es pas différent des meurtriers. Parce que tu tues les gens au quotidien à petit feu. À petit feu. Donc, chers agriculteurs, le nématicide qu'on appelle mocap, est un nématicide pour les cultures dites pyrénes. N'est-ce pas ? Les cultures de 6 mois et plus. Magnions, plantes, bananiers, plantes, macabos et tout ça, arbres fruitiers. Vous ne pouvez pas prendre le mocap et vous mettez sur la tomate. Vous prenez le mocap et vous mettez sur la pastèque qui fait 3 mois. Non, ça ne se fait pas. Ça, c'est tuer la population. C'est tuer les gens. Si vous voulez faire la pastèque ou la tomate, il y a des nématicides adaptés à cela. Voilà, par exemple, sur cette photo, voilà un nématicide dont la période de persistance est 7 jours. Voici un autre dont la période de persistance est 2 mois. Voilà des nématicides que vous devez utiliser pour ceux qui font les tomates, pastèques et consorts. Utilisez plus le mocap. Le mocap, c'est au moins 6 mois d'attente avant la récolte. La pastèque ne fait que 3 mois. Quand toi tu utilises le mocap là, c'est pour faire quoi ? Et ce n'est pas pour tuer les gens. C'est pour faire quoi ? Donc, chers agriculteurs, j'espère que le message est bien passé. On n'utilise pas le mocap sur une culture de moins de 6 mois. Très bien. Il y a des nématicides adaptés pour les cultures de 3 mois et moins de 3 mois. Pas le mocap, pas le mocap, pas le mocap. C'est d'utiliser le mocap sur les cultures de 3 mois. C'est tuer les populations. Bien. Maintenant, concernant les consommateurs, les bonbons, je mange 5 fruits et légumes par jour. Comprenez que les agriculteurs, la plupart sont des ignorants. La plupart ne savent même pas ce qu'ils font. Ils font juste parce qu'on a dit que c'est comme ça. J'ai suivi tel équipe, il m'a demandé de faire comme ça, je le fais aussi. La plupart, quand ils partent dans les boutiques acheter des produits, ils ne lisaient même pas ce qu'il écrit dessus. Ils prennent seulement, ils partent mettre au champ. Donc, vous devez comprendre que vous avez, n'est-ce pas, 3 options. En fait, j'ai 3 options à vous proposer. La première, c'est d'avoir votre jardin, n'est-ce pas, derrière votre maison. Où vous allez vous-même cultiver vos tomates, vos poivrons, vos pastèques. Et vous allez les faire de manière biologique. Ou alors, vous allez utiliser les produits chimiques et respecter les périodes d'attente, les périodes de pestilence. Parce que les agriculteurs ne respectent rien. Ou du moins, au moins 80% des agriculteurs ne respectent pas cela. Moi, j'ai même vu des ingénieurs. Donc, un ingénieur, Bac plus 5, il s'est assis comme ça à l'école. Et vous allez voir, il arrive dans son champ, il traite le champ. 3 jours plus tard, il envoie sur le marché. Et tu lui demandes, il te dit qu'il a plu. Il l'a plu à laver. Un ingénieur, Bac plus 5, il résonne comme ça. Combien de fois, n'est-ce pas, un simple agriculteur qui n'est même pas parti à l'école ? Combien de fois ? Donc, premièrement, soit vous faites votre petit jardin derrière votre maison. Où vous-même vous cultivez toutes vos choses. Soit de manière biologique, soit avec les produits chimiques. Et vous respectez les périodes de persistance. Ça, c'est la première option. Maintenant, si vous estimez que faire un petit jardin derrière votre maison, c'est trop dur. Ou alors, vous n'avez pas les compétences pour cela. Hein ? Les bobos, non, je vais pas me salir les mains. Qui va toucher la tête et tout ça ? Pas de problème. Continuez nécessairement de consommer les produits que les agriculteurs mettent sur le marché. Mais une fois d'avoir consommé cela, buvez désormais de l'eau alcaline. Ne buvez plus l'eau simple. Même l'eau minérale ne suffit pas. L'eau minérale a un pH neutre. Par conséquent, ça n'apporte rien à votre organisme et ça n'en retire rien. Par contre, l'eau alcaline, c'est une eau, n'est-ce pas, sous sa forme hexagonale. Et lorsque l'eau est sous une forme hexagonale, elle pénètre facilement les cellules, n'est-ce pas ? Pour les réoxygéner, les régénérer, n'est-ce pas, nettoyer les impurités. Et là, ce sera un peu comme vous le faites chaque matin. Vous sortez, vous partez au travail, vous transpirez toute la journée. Et le soir, vous rentrez, vous vous lavez. Ce sera la même chose. Vous allez vous salir avec les produits que les agriculteurs ont mis sur le marché. Mais en retour, vous allez vous nettoyer avec de l'eau alcaline au quotidien. C'est ça la deuxième option que j'ai à vous proposer. Vous pouvez vous renseigner même chez vos médecins. Vous pouvez taper sur le net. Vous pouvez voir d'un corps alcalin, les facultés, les avantages d'avoir un corps alcalin, les avantages de boire de l'eau alcaline au quotidien. Nous avons tous internet, nous pouvons nous renseigner. Donc la deuxième option, boire de l'eau alcaline. Si vous avez besoin de ce gobelet qui rend l'eau alcaline, contactez juste ce numéro. Et on vous fera, n'est-ce pas, livrer ce gobelet, peu importe votre zone géographique. Maintenant, pour ceux qui font déjà la maladie, si on partage à l'hôpital, on a dit diabète, on a dit cancer, on a dit hypertension. Et j'en passe, vous allez prendre ce produit-ci. Le miracle, celle plus. Miracle pour miracle, celle pour cellules. Le miracle dans vos cellules. Miracle dans la mesure où les maladies qu'on vous a dit incurables, les maladies dont on vous a dit, vous devez seulement vivre avec, on ne soigne pas cela. C'est cela. Elle va opérer le miracle dans vos cellules. Et ces maladies incurables seront désormais curables. Je ne sais pas si cela se dit. Ils seront désormais curables. Grâce au Miracle Plus. Vous savez, souvent, à l'hôpital, n'est-ce pas, on ne vous dit pas tout. On va vous dire la maladie ne se guérit pas. La maladie incurable, vous devez vivre avec. Simplement parce qu'on veut qu'au quotidien, vous venez dépenser de l'argent à l'hôpital. J'ai un ami, n'est-ce pas, qui était diabétique depuis qu'on était petit, depuis qu'on était au collège. Et tout récemment, lorsque j'ai pris connaissance de ce produit-ci, le Miracle Plus. Lorsque j'ai vu ses effets, je me suis rapproché de lui et je lui ai demandé s'il avait, parce qu'il souffrait du diabète. Je me suis rapproché de lui et je lui ai demandé s'il avait encore le diabète. Et il m'a dit non. Il était allé se faire soigner en Inde. Vous voyez. Mais si on dit le diabète, c'est incurable. On vit avec. Il faut s'injecter de l'insuline. Il faut, il faut, il faut. Et pourtant, il y a des solutions palliatives. C'est simplement parce qu'on veut que vous dépensez de l'argent au quotidien. Bon. Le Miracle Plus, vous pouvez passer la commande. En contactant ce numéro, vous serez livré peu importe votre zone géographique. Bien. Maintenant, si vous estimez que faire le champ, c'est trop dur. Si vous estimez que ma grosse tête noire vous énerve et les choses que je vous propose là, vous ne pouvez pas acheter. Il n'y a pas de problème. Vous avez une troisième option qui s'ouvre à vous. Alors, cette troisième option, c'est quoi ? C'est que dès aujourd'hui, dès maintenant, vous allez entrer dans 20 groupes Facebook et WhatsApp même qu'on conduit. Et chaque matin, n'est-ce pas, avant de poser vos pieds au sol, vous allez prendre votre téléphone et vous allez partager cette vidéo dans ses 20 groupes chaque jour pendant au moins trois mois. Afin que cette vidéo parvienne, n'est-ce pas, dans les oreilles des agriculteurs et qu'ils comprennent que le mot-cap, qu'ils comprennent comment est-ce que, n'est-ce pas, les produits, ces produits chimiques s'utilisent. Ils comprennent que ces produits chimiques ont ce qu'on appelle la période persistante, le délai post-récolte, ou du moins le délai avant-récolte. Et qu'ils doivent respecter cela car ils mettent au quotidien la vie des populations en danger. Le Cameroun en particulier et l'Afrique en général n'ont pas besoin de malades. Un peuple ne se développe pas avec une population malade. Si nous sommes malades, nous serons toujours sous-developpés, nous serons toujours en bas et derrière. Nous devons avoir une population forte et en santé. Et pour cela, les agriculteurs doivent respecter ce qu'on appelle les périodes de pesticides, des produits chimiques. Donc, partagez cette vidéo. Tu estimes que les deux premières options qui étaient données, tu ne peux pas partager cette vidéo pour qu'elle parvienne dans les oreilles des agriculteurs. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre. Et ceux qui ont un cerveau pour comprendre, comprenne. Ciao la famille. Avant de terminer, j'aimerais te rappeler que si tu es un élèveur, un agriculteur ou tout simplement un membre de la diaspora qui désire investir dans le secteur de l'agro-pastoral en Afrique, j'aimerais te rappeler que j'ai créé un groupe WhatsApp dénommé Agronomie à l'Africaine. Alors, dans ce groupe WhatsApp, tu retrouveras 7 ingénieurs agronomes de terrain qui répondront au quotidien à toutes tes questions. Tu as besoin d'une formule alimentaire, tu as besoin d'un débit, tu as besoin de tes porcs font la diarrhée, tes poulets font la diarrhée, tu ne sais pas quoi faire. Dans ce groupe WhatsApp, tu pourras poser toutes tes questions. Tu retrouveras également dans ce groupe WhatsApp un juriste et un agent immobilier. Alors, celles-là vont t'aider pour tout ce qui sera juridiction, acquisition de terres agricoles, rédaction de contrats, les litiges fonciers et j'en passe. Alors, l'adhésion à ce groupe est entièrement et totalement gratuite à la seule condition d'envoyer la capture d'écran de l'autre abonnement au numéro qui s'applique juste là. Parce que lorsque vous vous abonnez à la chaîne, nous recevons des notifications. Ça veut dire que si vous appelez par exemple François, lorsque vous allez vous abonner à la chaîne, on va recevoir une notification selon laquelle François s'est abonné à vos vidéos. Et la capture d'écran, n'est-ce pas, que vous allez nous envoyer, nous permet de confirmer que cette personne qui s'est abonné là, c'est bien vous. Donc, vous faites la capture d'écran et vous envoyez à ce numéro. Merci.